Générique Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. L'homme d'affaires, Réginal Boulos, est invité au parquet de Port-au-Prince ce lundi 30 juillet. M. Boulos doit fournir des informations dans le cadre de l'enquête criminelle sur les actes de vandalisme et de pillage subis par 16 entreprises les 6 et 7 juillet dernier. Les prix des produits alimentaires ont connu une hausse de 8% au cours du deuxième trimestre de l'année 2018, selon le dernier bulletin du Conseil national de la sécurité alimentaire. Les activités ont repris normalement ce vendredi à l'Office d'assurance véhicules contre tiers au AVCT. Les contribuables peuvent désormais retirer leur police d'assurance ainsi que leur vignette, mais de longues files de véhicules ont été remarquées dans certaines annexes de l'OAVCT. Maître News vous est apporté par HeyTrack, l'esprit bâtisseur. Mobile E, c'est plus qu'un lubrifiant. C'est le mélange parfait de plusieurs huiles qui se transforment en molécules pour vous permettre d'aller plus loin, beaucoup plus loin qu'avant. C'est l'évolution de votre moteur. Choisissez la lubrifiant mobile. Ici, vit l'énergie. Le commissaire du gouvernement, clamé au CNAM d'Ameus, a invité l'homme d'affaires Réginal Boulos à le rencontrer au parquet de Port-au-Prince le lundi 30 juillet à 2h30 de l'après-midi pour lui fournir dans le cadre de l'enquête criminelle ouverte des informations sur les actes de vandalisme et de pillage subis par ces entreprises durant le premier week-end de juillet. Selon maître clamé au CNAM d'Ameus, cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'une enquête criminelle ouverte contre les auteurs intellectuels et les exécutants des actes de pillage, de destruction, d'incendie, de dévastation, d'incitation et d'excitation de la population à la violence les 6, 7 et 8 juillet derniers dans l'ère métropolitaine. Vous faites partie du nombre de personnes que le parquet juge opportun d'entendre à cet effet, a écrit le commissaire du gouvernement, Réginal Boulos. Par ailleurs, le chef de la poursuite a adressé une correspondance aux juges de paix des communes de Port-au-Prince, Delma et Pétionville pour leur demander de lui transmettre tous les constats réalisés dans les entreprises pillées ou incendiées pendant les émeutes à des fins d'enquête. Les haïtiens sont confrontés à la hausse des prix des produits alimentaires au cours des trois derniers mois. Dans son dernier bulletin, le Conseil national de la sécurité alimentaire a indiqué que le panier de la ménagère a connu une hausse de 8% au cours du deuxième trimestre de 2018 comparé à la même période en 2017. Mais les commerçants du secteur informel dans les marchés publics de la région métropolitaine de Port-au-Prince font état d'une hausse beaucoup plus significative des produits de première nécessité. Selon certaines marchandes, la hausse des prix du haricot serait supérieure à 50% au cours de cette période. Les divers types de riz haïtiens et américains ont enregistré une hausse au cours de cette période et le riz est l'aliment incontournable dans la cuisine haïtienne. Les autres produits dont la farine de blé et l'huile de cuisson ont connu également une hausse significative, nettement supérieure à 8%. La Banque centrale de la République d'Haïti vient de décider d'augmenter ses taux de réserve obligatoire à 92,5%. Au cours des dernières décennies, ce taux variait entre 25-30% et 50% maximum. Brutalement, on passe à 92,5%. La question mérite d'être soulignée. Nous avons avec nous ce soir, pour essayer d'apporter un éclairage sur cet aspect des choses, M. Daniel Super. Bonsoir, M. Super. Bonsoir, M. Klang. Ravi d'être avec vous. Bonsoir aux téléspectateurs. Voilà. Deux mots, M. Super. Vous êtes en Haïti depuis près d'un quart de siècle. 23 ans, exactement. En effet. Vous êtes arrivé ici comme directeur de la Promobank, qui venait d'acheter BNP, Banque nationale de Paris, qui est devenue Promobank. Ensuite, vous avez été directeur général de la Sogebank pendant des années. Et puis, comme pour l'enseignement, la banque menant à tout à condition d'en sortir, vous êtes aujourd'hui dans la restauration. Oui, et la consultation. Et la consultation, en effet, en matière financière et d'organisation. Alors, bon, M. Super, pour redevenir un peu plus sérieux, comment vous comprenez cette augmentation brutale des réserves obligatoires ? Peut-être même avant de commencer, en une phrase, c'est quoi les réserves obligatoires et à quoi ça sert ? Alors, avant toute chose, je voudrais me permettre de vous corriger un petit peu. Ce ne sont pas toutes les réserves obligatoires qui ont été augmentées à 92,5%. Il y a exactement de l'inverse. C'est seulement les réserves obligatoires concernant la masse monétaire exprimée en dollars. C'est ça. Par contre, celle qui est en gourde, elle, a été rabaissée, les réserves obligatoires ont été rabaissées à 7,5%. C'est-à-dire exactement l'inverse. Oui, complément. 92, c'est-à-dire. Alors, pour répondre à votre question, les réserves obligatoires, c'est quoi ? Dans l'esprit des législateurs, et partout dans le monde, les réserves obligatoires, quand il n'existe pas une caisse de compensation et une caisse de garantie interbancaire, c'est pour permettre aux autorités monétaires de garantir au moins partiellement les dépôts des clients en cas de défaut de la banque, c'est-à-dire de faillite. Dans quel cas, les autorités monétaires disposant d'une partie de la masse des dépôts sont capables de les redistribuer sous certaines conditions, sous certains critères, aux déposants. Ça, c'est l'idée d'origine. Bien évidemment, ces fonds qui sont non négligeables deviennent très vite de la part des entités qui sont chargées de gérer la masse monétaire un instrument, puisque en pouvant faire varier ses taux, on laisse plus ou moins de monnaie en circulation. Plus ou moins d'équivité. Et donc, on restreint le crédit ou, au contraire, on facilite le crédit en libérant une partie de cette masse monétaire. Et donc, on joue sur les espérances de... Enfin, sur les jeux de... Comment dirais-je ? Ça a un impact sur le glissement des prix, sur le coût de la vie et sur les indices de coût de la vie, puisque plus il y a de liquidités en circulation, plus il y a un risque d'inflation. Mais plus aussi, il y a un mouvement des affaires. Plus aussi, il y a un mouvement des affaires. Aujourd'hui, quand la banque ne peut disposer que de 7,5% des dépôts qui sont faits chez elle... Non, c'est... Oui, pour les dollars. Oui, pour les dollars. Pour les dollars. Ça limite quand même le nombre de transactions qu'on peut faire. Oui, mais là, moi, je ne suis pas au comité de politique monétaire de la Banque centrale. Et j'ignore quels sont les critères qui les ont conduits à prendre cette disposition. Je n'ai pas non plus en main les indices qui leur ont permis de prendre cette décision. Très clairement, le fait d'augmenter très fortement les réserves obligatoires sur les dollars vise essentiellement à empêcher les banques à faire des crédits en dollars. Parce qu'on sait d'abord que les crédits en dollars, ce sont des crédits qui sont extrêmement risqués et qui ont pour effet de pousser les acteurs à anticiper sur l'augmentation du dollar par rapport à la gourde. et donc, ce faisant, à intervenir sur le marché pour acheter le maximum de dollars au taux le plus bas, ce qui a un effet d'augmentation du dollar. D'après vous, ça rentre dans le cadre de la politique générale de dé-dollarisation, comme on l'a dit ? C'est un des éléments, éventuellement, mais je ne pense pas que ce soit le principal. Le principal étant d'éviter que les risques qui sont exprimés en dollars aient trop d'importance dans un moment où le glissement de la gourde a plutôt tendance à s'accélérer. La décote de la gourde, oui, en effet, on peut en parler, on peut enchaîner là-dessus. On constate depuis quelques semaines que régulièrement, la gourde monte, elle avait été stationnaire pendant très longtemps à 64 gourdes. Aujourd'hui, on frise les 70, on a même, je crois, atteint les 70. Dans le même temps, l'ambassade américaine envoie un signal un petit peu trouble à la population en faisant payer 75 gourdes pour un dollar quand il s'agit de faire des frais de dossier de visa. Qu'est-ce qu'il faut s'attendre ? Comment voyez-vous le problème de la décote de la gourde dans les semaines ou dans les mois à venir ? Ah ben voilà, une bonne question. Je ne suis pas devin, mais il est clair qu'il n'y a pas beaucoup d'éléments qui permettent de penser que la gourde va se renchérir par rapport au dollar. Parce qu'aujourd'hui, je vous corrige, la gourde n'augmente pas, c'est le dollar qui augmente. Oui, la gourde... Et malheureusement, depuis maintenant plus de 30 ans, la gourde ne fait que perdre de sa valeur vis-à-vis des monnaies étrangères. C'est dû essentiellement à l'absence de production nationale et de capacité d'exportation du pays. Et c'est dû à notre obligation d'importer quasiment 70% que nous consommons. Et ce, dans la devise la plus évidente du commerce international, c'est-à-dire le dollar. Surtout dans l'entreprise secteur. Surtout d'autant que nous sommes dans la zone d'influence du dollar. Et nous sommes également, et c'est seulement les seules véritables ressources importantes que nous avons, c'est les transferts de la diaspora. C'est ça. Donc, ces transferts augmentent, 2 milliards, j'ai vu dernièrement quelque chose comme 2,6 milliards, ce qui est beaucoup. C'est énorme. C'est énorme, oui, tout à fait. Mais c'est insuffisant par rapport aux besoins que nous avons. Il y a également les transferts et les aides internationales, mais elles ont plutôt tendance à se raréfier ces derniers temps. Parlons de l'aide internationale et enchaînons sur le FMI. Le FMI avait presque posé comme condition de continuer à aider le pays que l'État fasse des efforts et cesse de subventionner l'essence et l'électricité. Bon, on a vu ce que l'augmentation de l'essence, l'annonce de l'augmentation de l'essence avait provoqué les 6, 7 et 8 juillet dernier. Le gouvernement a été obligé de se rétracter. Qu'est-ce qu'elle va être l'impact sur la politique monétaire du FMI vis-à-vis d'Haïti ? Bon, ce n'est pas l'impact sur sa politique d'aide. Franchement, je ne suis pas à leur place, je ne saurais pas vous dire. Mais en tout état de cause, il est fort probable que ça réduise encore un peu plus leur velléité d'aider. Et donc, ils n'auront pas envie d'augmenter l'enveloppe qu'ils dessinent au budget de l'État et à l'aide à Haïti. C'est vrai également de l'Union européenne, qui a à peu près les mêmes conditions. Simplement, ces conditions ont été posées déjà il y a plusieurs mois, si ce n'est plus d'un an. Et le président Jovenel, quand il est arrivé au pouvoir, a trouvé ce dossier sur sa table. Il était déjà ouvert. Simplement, le pétrole sur le marché mondial n'était pas aussi élevé. Et donc, la subvention, ou plutôt le manque de ressources que ça générait pour le budget de l'État, était moins important. Mais il a pris de l'ampleur avec le temps et les délais de prise de décision du gouvernement. Or, il aurait peut-être fallu, dès l'arrivée du président Jovenel, mais pour des raisons politiques qui sont les siennes, il a tardé à prendre cette décision. Il aurait peut-être mieux valu commencer à progressivement réajuster les prix à la pompe. Des petits pas. Oui, mais ça, c'est mon opinion. Maintenant, il y a une chose qui m'a semblé politiquement absolument insoutenable, c'est d'augmenter à l'entour de 50% en gros les produits pétroliers. Et ceux qui étaient les plus taxés, enfin les plus visés, c'était les produits pour le peuple. Et en particulier le kérosène. Donc, il y a quelque chose de pas tout à fait cohérent, selon moi. Alors maintenant, problème, le gouvernement va de toute façon devoir trouver des ressources. Il va devoir d'abord réduire le train de vie de l'État et parallèlement trouver de nouvelles ressources. Alors ça, ça va être les décisions qu'il va devoir prendre. Est-ce que c'est ça sa priorité ? Je n'en sais rien. Il semblerait que les parlementaires aient décidé également de participer à cet effort. Et donc, oui, on devrait aller dans le sens d'une réduction des moyens de l'État. Mais il faut bien regarder de faire n'importe quoi. Parce que l'État, ce sont aussi des emplois. Et ces emplois, ce sont eux qui mettent de l'argent dans l'économie. Donc, enfin, en partie. Surtout dans un pays où il y a assez peu d'emplois salariés. Donc, les agents de l'État participent grandement aussi à l'économie de ce pays. Alors, si on sert d'un côté qu'on met au chômage de nombreux fonctionnaires, c'est vrai que... Combinant des questions, d'ailleurs. Peut-être y a-t-il des rationalisations à faire dans la mission de l'État. Mais toujours est-il qu'il faut bien se garder d'aller trop vite et trop fort. Parce qu'il va y avoir obligatoirement un contre-coup sur l'économie même. Daniel Souper, outre le fait que vous êtes consultant en matière financière et d'organisation, vous êtes aussi, depuis 23 ans, je le rappelle, un observateur avisé de la vie nationale haïtienne. Et je crois que c'est à ce titre que vous avez pondu un texte de réflexion sur les événements des 6, 7 et 8 juillet dernier. En effet, oui, j'ai pondu, disons. J'ai commis un texte parce qu'il m'a semblé utile de prendre un peu de recul. Parce qu'on entendait sur les radios, on lisait sur les réseaux sociaux tout et n'importe quoi. On entendait aussi des mots d'ordre qui étaient de tous ordres et qui allaient de la vindicte populaire à assassiner tel ou tel ou à déchouquer le Parlement ou déchouquer le Premier ministre ou le Président. Oui, d'accord, peut-être, chacun son point de vue. On peut l'exprimer, mais on peut peut-être l'exprimer de manière un petit peu plus, comment dire, sensée. Et puis surtout, pourquoi ? Parce que c'est bien, on peut changer l'homme, on peut changer le gouvernement, mais faudrait-il savoir pour faire quoi ? Dans quel objectif ? Donc il faudrait peut-être aussi que les gens qui s'expriment donnent au moins quelques-unes de leurs visions et quelles sont les pistes qu'eux-mêmes peuvent suggérer au gouvernement. Moi, je me suis bien gardé de montrer des pistes et de montrer du doigt à qui que ce soit, mais je pense, et je crois que c'est une réflexion que j'ai depuis longtemps, je pense qu'il y a dans ce pays une absence criante des... Alors ce sont des mots que j'ai du mal à utiliser quelquefois, on va dire de la bourgeoisie et de la classe moyenne, qui ne s'expriment pas et qui ne jouent pas son rôle. Dans tous les pays du monde, l'élite, qu'elle soit économique ou intellectuelle, est celle qui montre la direction, est celle qui donne l'exemple, et est celle qui essaie de conserver et de faire perdurer les valeurs. Or, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'elle ne joue pas son rôle. Et mon texte avait pour objectif surtout de lui rappeler ce devoir qu'elle a, parce que ce ne sont pas simplement des sujets économiques qui sont ici pour gagner de l'argent et vivre confortablement. Ils font partie intégrante de cette République et de cette population, et à ce titre, ils ont des devoirs. Et donc, il faut qu'ils en prennent conscience. Sinon, ils en paieront les conséquences, puisque ce sont les plus visibles. Et donc, un jour ou l'autre, ce sont les cibles. On l'a vu dernièrement. Les plus visibles et les plus visés. Et les plus visibles et éventuellement les plus visés. Et là, on a eu un ciblage un peu curieux. Je ne sais pas. Mais demain, ça peut être bien plus généralisé. Et il faut qu'ils en prennent conscience. Simplement. C'était l'objet de mon texte. Merci infiniment, Daniel Souper, d'être passé nous voir ce soir à Métropole. C'est avec plaisir. Vous nous avez donné votre avis sur la décision de la Banque centrale d'exiger des réserves obligatoires dollars à hauteur de 92,5%. Vous nous avez donné votre opinion sur ce que risque de devenir la décote de la gourde. Et finalement, votre observation de la vie nationale. Merci infiniment. C'était un plaisir également. Et merci aux téléspectateurs. A bientôt. A bientôt. Voilà. C'était M. Daniel Souper, ancien directeur général de la Promobank et de la Sogebank, qui donnait son avis sur les dernières décisions de la Banque centrale et sa vision de la vie aujourd'hui à Port-au-Prince, surtout. Le réseau pluriel des femmes des partis politiques critique le président de la République qui n'a pas rencontré le secteur des femmes dans le cadre des consultations engagées en vue de choisir un premier ministre. En conférence de presse, ce vendredi, les responsables de cette organisation politique ont fait savoir qu'en attendant cette rencontre, une liste de trois femmes compétentes a été soumise au chef de l'État pour qu'il puisse faire son choix. Suivez les explications de Marie-Denise Claude, coordonnatrice générale du réseau pluriel des femmes des partis politiques. Je dis à plus que jamais, et il y a besoin d'expérience, mesdames, savoir-faire. Nous voyons que les femmes qui nous ont soutenir la communauté, nous avons soutenir la communauté. C'est ce qu'il y a de l'espace difficile. C'est ce qu'il y a de l'espace difficile. Calbas Haïti et G5 Haïti organisent une activité culturelle et une tournée autour du thème « Poté-Limier sous histoire pays d'Haïti » à partir du 27 juillet et jusqu'au 14 août. S'inspirer du passé pour mieux aborder le présent et laisser un avenir meilleur pour les autres générations serait une démarche bénéfique pour le pays, selon le secrétaire général de Calbas Haïti, James Francisque, qui estime que l'union prêchée par certains est loin d'être au menu. Calbas Haïti, qui est une organisation socio-culturelle qui croit que le développement paysal ne va pas passer dans la culturelle. C'est notre objectif de décider pour nous attirer la reconnaissance sur le mémoire et le patrimoine pays, pour que les jeunes arrivent connaît qui compte le soutien et qui compte le prêchée. Nous fassons pour nous aborder tout cela. Nous avons annoncé une tournée qui a commencé aujourd'hui, l'occupation américaine qui prêchée par le bout du 14 août. Le thème tournée est « Poté-Limier sous histoire pays d'Haïti » et nous avons une particularité qui apporte ce qu'il apporte dans la bataille pour l'indépendance. Parce que nous nous rendons compte qu'après l'indépendance, Haïti a décidé de construire toute une autre civilisation. Malheureusement, avec l'occupation américaine ou l'Arabie, nous avons dit que nous devons construire. Donc, j'en ai aujourd'hui, nous invitons la population de l'Aïtien à retourner sur nous pour nous garder l'horizon de notre soutien pour nous guider sur le chimie que nous devons construire pour nous avancer. Donc, c'est notre objectif de lancer la tournée. Les automobilistes peuvent passer récupérer leur police d'assurance dans les différents bureaux de l'OAVCT. Un nouveau stock est arrivé ce vendredi. C'est ce qu'a indiqué l'un des porte-parole du syndicat des employés de l'institution. Cependant, Rudy Saint-Just craint une éventuelle rupture de stock compte tenu des nombreuses demandes formulées par les contribuables depuis plusieurs jours. Les polices d'assurance sont disponibles, mais les vignettes pour les voitures et motocyclettes tardent encore à arriver. Après environ une semaine de rupture de stock, les polices d'assurance sont enfin disponibles dans les bureaux de l'OAVCT. La nouvelle est confirmée par le porte-parole du syndicat des employés de l'institution Rudy Saint-Just. Un stock qui pourrait être renouvelé en raison des fortes demandes. Les automobilistes peuvent désormais pousser un ouf de soulagement. Toutefois, le problème n'est pas totalement résolu. Le stock de vignettes pour les véhicules et motocyclettes n'est toujours pas disponible. Une situation qui inquiète le syndicaliste. Alors, qu'est-ce qui était à la base de cette rupture de stock ? Les polices d'assurance sont imprimées par quels fournisseurs ? Rudy Saint-Just tentent d'apporter des précisions. Malgré le fait que les polices d'assurance soient à nouveau disponibles, les membres du syndicat des employés de l'OAVCT continuent d'exiger le départ de la commission de restructuration à la tête de l'institution depuis un an. Aussi, les syndicalistes dénoncent un plan visant à privatiser l'office. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité. Excellent week-end à toutes et à tous. Et à la prochaine, même heure, même chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !